Accrochez-vous les gars, les scientifiques ont découvert une superstructure mystérieuse sous l'océan Pacifique et elle est si ancienne que les chercheurs sont vraiment perplexes. Les images originales incroyables se trouvent dans cette vidéo, alors reste absolument jusqu'à la fin. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ces sujets passionnants à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve les profondeurs incroyablement fascinantes. Un monde secret avec des espèces animales que nous ne connaissons pas encore et aussi des processus géologiques qui sont encore en grande partie un mystère. En fait, la mer profonde est moins bien cartographiée que la surface de la planète Mars. Nous connaissons donc mieux les mondes étrangers dans l'espace que certaines parties de notre propre planète. Fou ! Le professeur d'océanographie Robert Ballard l'a joliment exprimé. La mer profonde est le plus grand musée de la Terre. Elle contient plus d'histoire que tous les musées terrestres réunis. Et pourtant, nous sommes en train de l'envahir. Et maintenant, c'est encore plus fou, car les scientifiques ont découvert non pas quelque chose dans les profondeurs, mais une super structure sous les profondeurs. La super structure qui a été découverte sous l'océan Pacifique est plus grande que l'état américain de l'IDAO, ou pour le dire en termes plus allemands, trois fois plus grand que la Bavière. Mais on n'y trouve ni Dirndel, ni Leberkez, ni Bière Blanche. De ce point de vue, je préfère la Bavière. Néanmoins, cette découverte est super excitante. Le nom de la structure est le plateau frontalier mélanésien. Et son histoire remonte à des millions d'années, à l'époque des dinosaures. Les scientifiques ont mené des recherches approfondies pour rassembler les pièces du puzzle de cet énigme géologique et sont arrivés à la conclusion que ce plateau sous-marin massif a été formé par quatre phases distinctes d'éruptions volcaniques, chacune ayant des causes différentes. Une telle évolution géologique n'a jamais été découverte auparavant. Et toute cette affaire est vraiment très excitante. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Le plateau frontalier mélanésien se trouve à l'est des îles Salomon dans le Pacifique, d'ailleurs une ancienne colonie allemande, et le fond marin y est parsemé d'innombrables montagnes sous-marines, ainsi que de gigantesques volcans en eau profonde. Ces volcans sous-marins sont considérés comme des lieux d'apparition de la vie, car c'est là que les premières structures biologiques ont pu se former grâce à la chaleur, l'énergie et les gaz qui s'élèvent. Sans les volcans en eau profonde, je ne pourrais pas produire cette vidéo pour toi et tu ne pourrais pas la regarder. Une raison suffisante pour dire merci. Écrivez donc tous « Merci volcans des profondeurs » dans les commentaires. Je pense que c'est le moins que nous puissions faire. Jusqu'à présent, on pensait que les structures telles que le plateau frontalier mélanésien se formaient par des éruptions volcaniques isolées et assez soudaines. Mais nous nous sommes bien trompés, comme l'a découvert une équipe de chercheurs. Kevin Conrad, l'un des auteurs de la nouvelle recherche, explique Il y a quelques caractéristiques dans le bassin du Pacifique qui ressemblent à un événement isolé massif. Parfois, lorsque nous examinons ces caractéristiques en détail, nous constatons qu'elles ont en fait été construites en plusieurs phases sur des dizaines de millions d'années. Le plateau frontalier mélanésien s'est effectivement formé en quatre phases, comme nous le savons maintenant. En examinant les roches de différentes phases terrestres que les chercheurs ont récupérées dans les profondeurs de l'océan dans cette région du Pacifique, ils ont pu dater ces phases avec une relative précision. Au Crétacé, pendant environ 120 millions d'années, la formation du plateau a commencé par une énorme éruption de lave basaltique. Cela a créé une énorme surface sous-marine qui, à l'époque, ne dépassait probablement pas la surface de la mer. Et c'est là que tout a vraiment commencé. Il y a environ 45 millions d'années, une partie du fond de l'océan Pacifique a dérivé au-dessus d'un point chaud du manteau terrestre, connu sous le nom de point chaud de Ruruto-Arago. Cela a entraîné la formation d'une chaîne de montagne sous-marine avec des îles qui dépassaient de la surface de la mer. 16 îles se sont ensuite érodées au fil du temps. Le plateau frontalier mélanésien a ensuite dérivé sur un autre point chaud, le point chaud de Samoa. Ce point chaud est toujours actif et forme les îles samoanes actuelles. ICI, tu peux voir une éruption du XIXe siècle V du Matavanu, un volcan actif alimenté par le point chaud des Samoa. Au cours des trois derniers millions d'années, les mouvements tectoniques de la fosse des Tonga ont ensuite déclenché de nouvelles éruptions volcaniques sur le plateau. La fosse des Tonga est un chenal en eau profonde d'une profondeur de 10 882 mètres. Il peut donc presque rivaliser avec la fosse des Mariannes. Nous avons donc eu quatre phases, une il y a 120 millions d'années, une il y a 45 millions d'années, une de 13 millions d'années et une de 3 millions d'années, qui ont toutes conduit à la formation du plateau frontalier mélanésien actuel dans le Pacifique. Mais maintenant, j'entends certains d'entre vous dire On s'en fout de savoir comment ce truc de frontière mélanésienne s'est formé, mec. La découverte du plateau frontalier mélanésien et de l'histoire complexe de sa formation a vraiment une grande importance pour les géosciences. D'une part, elle nous permet d'en apprendre davantage sur l'évolution de la croûte terrestre et du manteau terrestre. Et la nouvelle étude montre que les grandes structures sous-marines qui, à première vue, semblent être les résultats d'un seul événement cataclysmique, peuvent en fait être construites sur de longues périodes par plusieurs éruptions volcaniques. Et ces connaissances, nous pouvons les utiliser pour développer des modèles plus précis pour la formation des structures sous-marines et mieux comprendre leur impact sur l'environnement. Et ce n'est que le début d'un voyage fascinant dans les profondeurs de l'océan Pacifique. On pense en effet qu'il existe de nombreuses structures sous-marines complexes similaires qui attendent encore d'être explorées. Cette nouvelle découverte est donc un pas essentiel vers une meilleure compréhension de la mer profonde et de ces secrets. Kevin Conrad et ses collègues de l'Université du Maryland et de l'Université d'État de Californie Long Beach vont bientôt chercher d'autres structures de CE-types. Il explique Si nous prélevons plus d'échantillons, nous découvrirons encore plus de complexité. Et il suggère d'appeler les structures, comme le plateau frontalier mélanésien, des superstructures de plaques océaniques moyennes, afin de les différencier des grandes structures magmatiques qui ne se sont formées que par un seul événement volcanique géant. Et en fin de compte, ces essais découvertes sur la géologie des profondeurs et le volcanisme des profondeurs sont toujours un pas de plus vers la réponse à la question de savoir comment la vie est apparue sur notre planète. Car même si la thèse des volcans en eau profonde est largement reconnue, personne ne sait exactement comment les structures biologiques s'y forment. Malgré tous nos progrès techniques, aucun scientifique ne sait comment créer la vie à partir de substances inanimées. Cela me rappelle toujours une belle citation d'Arthur Schopenhauer. N'importe quel garçon stupide peut écraser un scarabée, mais tous les professeurs du monde ne peuvent pas en fabriquer un. Si cela devait changer, je vous en informerai directement. Et bien sûr, dès que nous aurons acquis de nouvelles connaissances sur les superstructures sous les océans. Mais cela n'est possible que si tu suis ma chaîne. D'après les statistiques de YouTube, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. Pourtant, c'est absolument gratuit. Tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique et tu m'aideras à atteindre les 100 000 abonnés. Merci beaucoup ! Et ce n'est pas seulement au fond du Pacifique que l'on a découvert une superstructure, mais aussi autour de notre système solaire. Et elle a la forme d'un croissant. Pourquoi nous sommes entourés d'un super croissant cosmique et d'autres découvertes incroyables sur le système solaire ? Tout cela se trouve dans la vidéo affichée. Clique dessus pour faire un voyage fou avec moi à travers notre maison cosmique. Et si tu veux soutenir mon travail, visite la boutique Astro. Tu y trouveras les t-shirts des vidéos et de superbes planètes en peluche. Sinon, je dirais à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis.